Alors, dans cette première vidéo d'une série qu'on va commencer sur la physique, on va s'intéresser à des conversions, parce que les conversions c'est finalement assez utile et on en fait tout le temps quand on fait de la physique, de la chimie, etc. Dans les sciences, c'est vraiment important de bien maîtriser les conversions, parce que c'est généralement là où on fait plus d'erreurs un peu bêtes lorsque l'on convertit une unité en une autre. Donc, le problème qui nous intéresse, c'est Supposons que l'on conduise 10 km depuis notre école jusqu'à notre maison en 20 minutes. Calculons notre vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, il faut juste savoir que c'est égal à la distance sur le temps. Donc, vitesse moyenne c'est égal à la distance sur un temps. Et nous, en l'occurrence ici, c'est donc premièrement des km par heure. Sauf que le problème, c'est qu'au début, on n'a pas des km par heure, on a des km et des minutes. Donc, on va voir comment faire pour convertir tout ça. Alors, premièrement, si on prend les données de l'exercice, on a donc 10 km pour, c'est pas très droit, 10 km pour, donc, 20 minutes. Et ce que l'on veut, à la fin, c'est donc des km par heure. Alors, les km au-dessus, c'est bon, mais par contre, les minutes en dessous, c'est pas bon. Donc, on va devoir remplacer ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ? C'est assez simple, vous allez voir. Il suffit juste de multiplier, en fait, par les unités qu'on désire. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? En haut, on peut laisser les kilomètres. En bas, par contre, les minutes, ça va devenir des heures. Donc, on peut tout de suite mettre que ce que l'on désire, généralement, c'est savoir combien de temps est-ce qu'on... Notre trajet, combien de temps est-ce qu'on va mettre pour parcourir... Donc, notre trajet, en une heure, combien de temps est-ce qu'on met ? Donc, c'est généralement en une heure que l'on divise. Et combien est-ce que... Et combien de minutes est-ce qu'il y a en une heure ? Eh bien, il y a 60 minutes. Et vous voyez, ce qui est assez pratique, en fait, c'est que les unités, on peut les traiter comme des chiffres, comme des nombres. Et donc, lorsque l'on multiplie deux fractions, ici, vous voyez, les minutes en haut vont permettre de supprimer les minutes en bas. Et ce qu'il nous reste, au final, ce sont des 10 km par des heures. Enfin, des km par des heures. Donc, il ne nous reste plus qu'à multiplier. Et ça va nous donner... Donc, 10 km par 60. Et là, pas besoin de rajouter minutes, vous voyez, parce qu'on a supprimé les minutes en supprimant dans le nominateur et dans le dénominateur. Et on divise donc par 20. Donc, toujours pas de minutes. fois 1 heure. Et vous voyez qu'au final, on a bien des km par heure. Donc, si on fait la multiplication, ça nous donne 10 fois 60, ça nous fait 600. Donc, 600 km divisé par 20 heures. Et ce qui nous donne... Donc, 600 divisé par 20, on pourrait simplifier, mais donc, ça nous fait 30 km par heure. Donc, ça, c'est notre première réponse à la question A. Ensuite, on nous demande des mètres par seconde. Alors, on va prendre la même méthode. Donc, là, on a des km par heure et on veut des mètres par seconde. Donc, on part avec nos unités de base. Donc, 30 km par 1 heure. Et on veut des mètres par seconde. Donc, les kilomètres, il faut les supprimer. Donc, on va rajouter... 1 km, c'est composé de 1000 m. Et dans une heure... Alors, on peut décomposer en plusieurs fois, ça sera plus simple. Donc, dans une heure... Alors, on met une heure en haut de façon à supprimer l'heure en bas. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et ensuite, les minutes, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc, il va falloir qu'on supprime les minutes. Donc, on rajoute... Dans une minute... Il y a 60 secondes. Et donc, si on supprime nos unités comme on doit le faire, ça nous donne... Donc, les kilomètres, on peut les supprimer. Pardon, ça, ce n'est pas des minutes. Si, ce sont des minutes. Donc, les minutes, on peut les supprimer. Les mètres, on en a besoin. Les heures, on peut également les supprimer. Et donc, les unités qui sont conservées, ce sont donc des mètres par seconde. Et si on fait le calcul, ça nous fait donc 30 fois 1000 divisé par 60 fois 60. Donc, ce sont des mètres par seconde. Mètres par seconde. Ce qui nous fait, si on calcule rapidement, donc 30 fois 1000 divisé par 60 fois 60 8,33 en répétant 8,33 mètres par seconde. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Finalement, on a juste à retrouver les unités en les plaçant en haut ou en bas de façon à ce qu'elles s'annulent mutuellement pour trouver nos unités que l'on désire à la fin. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu aidé pour faire des conversions plus facilement. à la fin. ... ...